Alors je m'appelle Virgil Guinard, j'ai 33 ans, jeune photographe donc, ça fait une dizaine d'années que je fais ça maintenant. J'ai commencé par ce qu'on peut appeler l'événementiel, c'était vraiment ma formation. Je me suis formé comme ça, à me balader avec mon petit 50 mm, un peu partout et à partir de là j'ai commencé à travailler pour le Vogue, qui m'a permis de me faire un peu plus connaître et qui m'a ouvert les portes de pas mal de maisons. Je bosse notamment beaucoup en ce moment avec la maison Chanel, avec des marques comme Ralph Lauren. Ok, j'y suis prête, un, deux, trois, cool, encore. Moi ce que j'aime dans la photo et mon but en tant que photographe, c'est réussir à atteindre ce petit moment de spontanéité. Je me considère comme portraitiste alors que ce soit dans des cadres très rapides, des fois quand tu es au Festival de Cannes, tu as 45 secondes pour photographier quelqu'un mais au final ce qui reste c'est l'image. Et le truc qui est génial c'est cette spontanéité là, c'est le truc que tu arrives à figer pour tout le temps, pour toujours. Ce petit moment d'abandon, c'est ça que je cherche dans la photo. J'attends mon appareil qui me permette de faire les photos les plus spontanées possibles. Par là, je veux dire qu'il est indispensable qu'il soit très performant, qu'il réponde à tous mes besoins, mais qu'il soit invisible. J'ai tendance à adorer quand la question technique ne se pose quasiment pas. Oui, c'est là le bon plan. Encore une, une dernière. Et c'est très joli ça. Aujourd'hui, on a photographié dans trois lieux. D'abord à la maison, on a photographié ma chérie, Alexia, qui est musicienne dans son petit studio qu'elle a chez nous. Après, on s'est baladé chez une amie, Nina, qui est une super artiste peintre. Pareil, encore une fois chez elle. Et enfin avec Inès, une amie qui est mannequin et qui est actrice, avec lequel on s'est un petit peu baladé dans le 11e arrondissement de Paris. J'ai découvert la visée électronique avec cet appareil. Avec le GFX100S, j'ai quasi le résultat de mon image qui apparaît devant mes yeux, mes réglages qui sont effectifs dans la seconde même où je touche la molette. Et quand tu gagnes du temps, que tu gagnes en spontanéité, je pense que tu vas plus vite vers ton but de faire la photo. Il y a un truc qui me plaît beaucoup dans le GFX100S et qui m'aide énormément, c'est l'ajout de ces filtres, notamment le nouveau qui s'appelle le American New Color. Ça désature un petit peu les images. Il y a vraiment ce rapport au film et qu'on parle de textures depuis tout à l'heure et qui est très important. Je pense qu'il est inhérent à tout travail qui est fait chez Fujifilm. Tu te sens sur le rendu des couleurs. Tu sens que c'est des appareils qui sont faits par des photographes pour des photographes. Tu sens qu'il y a de l'expérience là-dedans. Et que ce n'est pas juste la technologie au service de pixels. Ok, 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 parfait. Ok, je te laisse tranquille. On est bon. Le GF81.7, c'est vraiment un objectif qui me semble fait pour être vissé sur mon 100S très longtemps. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est bien crémeux. Il ouvre comme il faut à 1.7 et ça, c'est quand même très très appréciable. C'est aussi un appareil qui répond bien, qui répond vite. Comme on a pu le voir ce matin avec les photos d'Alexia, il n'y a pas de flou involontaire. Il marche hyper bien avec la détection de visage, par exemple. Un capteur de 100 millions de pixels, c'est beaucoup d'amour et de haine en même temps. C'est génial parce que ça t'offre plein de possibilités, mais ça t'oblige à mieux réfléchir, à plus réfléchir. Parce que 100 millions de pixels, ça veut dire une texture et des détails que moi, je n'avais jamais vu auparavant, en tout cas. Donc, tu ne peux pas photographier avec ce capteur-là de la même manière que tu le faisais avec un capteur 24-36 beaucoup plus petit. Donc, ça demande de l'exigence, ça demande plus de précision. Avant de tomber un peu accro au GFX, j'ai utilisé pendant de longues années des boîtiers full frame de différentes marques. Mais j'avais toujours cette limite, tu sais, ce plafond de verre où je n'étais jamais l'appareil qui répondait à tous mes besoins. Et là, je suis tombé sur cet appareil où je me rends compte que je peux faire mes travaux perso, je peux même me balader, faire mes photos de paysage et le rendu est juste complètement dingue. Je peux répondre à des commandes de portrait et je n'ai jamais eu autant de texture dans mes images. Je peux faire de la beauté en studio et ça y répond. En fait, j'ai l'impression d'avoir un peu trouvé cet appareil. C'est dû au capteur, c'est dû à la précision des textures, au nombre de pixels, j'imagine aussi, même si je ne suis pas un grand technicien. J'ai l'impression d'avoir trouvé le combo parfait. J'ai l'impression d'avoir trouvé cet appareil, c'est dû au capteur, 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 c'est dû au capteur.